bonjour à tous et bienvenue sur Myriette Scrap alors si ATC, ATS, ABC, ATG, ATH ça ne vous dire rien ou presque et bien cette vidéo elle est faite pour vous parce qu'on va voir aujourd'hui pas moins de 11 formats différents pour échanger entre vous des petites choses ou tout simplement faire des petits embellissements et je vais vous donner toutes les contraintes techniques oui toutes les contraintes ce qui fait qu'à la fin de cette vidéo vous aurez appris plein de choses alors ça vous tente allez on y va pour information vous pourrez télécharger toutes les données techniques sur facebook sur Myriette Scrap le groupe on va commencer par le format qui est je pense le plus connu pour les échanges c'est l'ATC ATC tout simplement pour artist reading card appréciez mon accent c'est un format qui est très très simple puisqu'il a très très peu de contraintes il faut juste qu'il fasse 6,4 cm de large sur 8,9 cm de haut vous pouvez utiliser des chutes de papier vous pouvez faire juste une carte ou une série c'est comme vous le souhaitez vous pouvez jouer avec de la patouille vous pouvez laisser les angles tels quels ou les arrondir ou même les travailler comme ceci il n'y a absolument aucune contrainte donc vous pouvez mettre du relief autant que vous le souhaitez là il y a du relief avec les autocollants et les demi perles là beaucoup de relief il y a même de l'embossage à froid ce qui est bien avec l'ATC c'est qu'en terme de créa vous pouvez faire ce que vous souhaitez au dos il est demandé de mettre à tester le thème la date de création le numéro le prénom le nom ou le pseudo le mail et l'adresse et vous pouvez même mettre la signature alors certaines d'entre vous qui en font plein ont soit acheté tout simplement un tampon adapté ou imprime tout simplement des pages avec toutes les informations déjà marqué dessus et ça c'est une bonne idée pour ranger les ATC ou les offrir vous avez les mini pocket letters comme ce que m'a fait maryse doudoun dans le concours qui est en cours mais vous pouvez également envoyer vos ATC via une pocket letters les pocket letters sont fabriqués dans des pochettes plastiques transparentes dans laquelle vous venez ou souder ou coudre pour faire neuf cases vous mettez vos neuf ATC et au dos de celles du milieu vous glissez votre petit message et au dos de toutes les autres ATC vous glissez des petites surprises des petits stickers des petits bouts de laine enfin bref des petites scratch bidouilles et vous offrez le tout donc vous voyez je commence à avoir une bonne collection d'ATC donc il est plus que temps que je m'attèle au rangement des ATC un autre format d'échange qui a l'air de bien marcher c'est ce qu'on appelle les kiss alors moi naïvement je croyais que c'était kiss k i 2s pour embrasser ça me semblait logique mais non c'est k i s tout simplement pour kiki informations scrap c'est un format qui a été inventé par kiki creation 17 on part sur une base rectangulaire de 10,5 cm de haut sur 14,5 cm de large la déco est complètement libre vous pouvez partir d'une patouille de découpe mettre du relief du tissu enfin peu importe vous pouvez faire tout ce que vous voulez il ya juste une condition il faut que dans votre déco vous intégriez à un endroit le mot kiss k i s parce que le but quand on reçoit la carte kiss c'est de chercher où est caché le mot kiss où est-il où est-il et bien moi je peux vous dire que sur cette carte je l'ai cherché un petit moment avant de le trouver et juste pour information il est glissé ici on peut arrondir les bords si on le souhaite j'en ai ici un autre qui a été fait par martine et elle a elle aussi glissé le petit mot kiss et d'ailleurs il faut que je lui en renvoie un parce que ce qu'il faut savoir c'est que quand vous recevez un kiss il faut en renvoyer un donc vous avez intérêt de les mettre de côté sinon si vous allez faire comme moi et vous allez vite oublier au dos vous mettez le numéro si vous êtes rendu au onzième kiss et bien vous marquez 11 et là c'est un kiss de maryse doudoun et regardez elle en a fait 160 non mais quand je vous dis que c'est une folle c'est une folle normalement à gauche on met le tam qui était sur l'enveloppe dans laquelle était glissé le kiss alors ça c'est la théorie parce que franchement maintenant il ya de moins en moins de tamas sinon évidemment il faut mettre votre prénom votre nom ou votre pseudo votre adresse la date de création du kiss vos goûts vos styles ce que vous aimez bien bref les petites informations vous avez envie de donner alors personnellement je n'ai jamais fait de kiss mais là du coup j'ai bien obligé d'en faire au moins 2 et c'est un format qui me tente bien donc celui ci je le mets précieusement de côté avec celui de martin sur mon bureau sinon je ne vais pas répondre un autre format d'échange qui est moins répandu et pourtant très sympa je trouve en termes de forme c'est l'atg pour artist trading stamp c'est un octogone muni d'une petite languette qu'on puisse tous les accrocher les uns avec les autres en passant une ficelle à l'intérieur pour faire un atg il suffit de découper un carré de 7,5 cm sur 7,5 cm et ici vous mesurez tout simplement 2 cm 2 cm de ce côté là vous tirez le trait vous coupez le triangle et vous faites la même chose à chaque angle vous retirez un triangle de deux centimètres sur deux au niveau des contraintes créatives il faut savoir que le fond doit être fait en patouille et non pas en collage qu'il doit y avoir un contour noir tout autour ensuite vous pouvez donner libre cours à votre créativité vous pouvez mettre du relief peu importe ce que vous mettez dessus mais c'est juste ces contraintes là au niveau de la base sinon au niveau de la petite pâte il faut qu'elle fasse 7 cm sur un demi centimètre vous la pliez en deux et soit vous la collez soit vous mettez un oeillet au dos vous mettez ATG le thème votre pseudo la date de création vos couleurs préférées et le numéro de l'ATG et par contre au niveau du numéro ici on met le numéro de la série c'est à dire qu'ici c'est le quatrième d'une série de 6 et comme tout à l'heure vous pouvez très bien vous préparer des feuilles à l'avance en imprimant déjà toutes ces informations et en faisant l'octogone ça vous fera gagner du temps si vous comptez en faire plusieurs donc un petit format bien sympa créé par le scrap de gis un petit format que je ne connaissais pas et que j'ai connu grâce à le concours et grâce à Yolel plus particulièrement c'est le ticket bonheur alors le ticket bonheur il a quand même plusieurs contraintes il faut qu'il fasse 3 cm de haut sur 8,8 de large vous devez cranter les petits côtés soit avec des ciseaux soit avec un daïs soit avec un massico spécial en haut à gauche il faut faire un petit trou parce que comme ça on peut mettre tous les tickets bonheur attaché les uns avec les autres avec un anneau au niveau de la déco vous pouvez faire ce que vous souhaitez par contre il faudra impérativement qu'il y ait le mot bonheur alors ça peut être juste écrit soit tamponné soit mis sur une étiquette mais il faut qu'il y ait le mot bonheur et normalement à 1 cm du bord droit il faut qu'il y ait un effet fausse couture alors soit vous le faites avec un daï ou un massico spécial et si vous n'avez pas ça et bien vous faites l'effet fausse couture juste avec du crayon mais je vois que Yolel s'est affranchie de cette contrainte et elle a bien raison parce que son ticket bonheur il est super beau au dos il faut écrire ticket bonheur la date de création votre prénom votre nom et si vous avez une signature spécifique ce qu'est le cas de Yolel et bien vous la mettez pour information c'est un format qui a été créé par coltoupartout un petit format d'échange que je ne connaissais pas c'est le moocard alors c'est vraiment un tout petit format puisqu'il fait trois centimètres de large sur sept centimètres de haut la déco est complètement libre alors j'ai pas trouvé beaucoup d'informations à dire vrai sur ce format qu'on pouvait mettre un papier de matage ou pas coller différents éléments faire de l'épaisseur ou pas mettre de la patouille donc c'est un format assez libre mais par contre la contrainte vient qu'il est tout petit au dos il faut marquer moocard votre pseudo le thème votre date de naissance et le numéro du moocard donc là c'est le 1 sur une série de 6 et je l'adore celine p m'a également fait découvrir un format d'échange que j'aime beaucoup beaucoup c'est le fi le pour flag initial c'est un format assez simple il faut partir sur une base d'un rectangle de 12 et demi de haut sur 6,5 de large en haut vous marquez un pli à 1 cm et vous passez une petite cordelette avant de coller au dos vous découpez le bas de façon à former deux pointes régulières alors c'est pas préciser la hauteur vous prenez le milieu de votre rectangle et vous décidez soit 2 cm soit 3 cm et vous tirez les deux traits et vous coupez le tour est joué pour la déco c'est complètement libre vous pouvez faire ce que vous voulez de la patouille décollage des épaisseurs de la sur épaisseur peu importe la seule contrainte c'est de mettre une initiale donc là c'est le m de mon prénom moi je trouve ça plutôt sympa comme format parce qu'on peut l'accrocher je sais pas par qui il a été créé n'hésitez pas à me le dire au dos il faut mettre flag initial la date de création votre prénom votre nom et votre pseudo et hop le tour est joué donc encore un format de plus l'autre format qui marche énormément dans les échanges c'est la mémoridex à l'origine le mémoridex c'était ce qu'il y avait sur tous les bureaux de toutes les secrétaires avec les fiches contact clients et on tournait pour trouver tout de suite les coordonnées du client savoir ce qu'on lui avait vendu ou pas enfin bref c'était l'outil indispensable et l'avantage en scrap c'est que du coup vous avez toutes les informations sur la personne qui vous offre la mémoridex parce qu'exceptionnellement je vais vous dire ce qu'on met d'abord au dos de la mémoridex vous mettez votre prénom votre nom votre pseudo votre adresse votre date de naissance votre mail toutes vos adresses réseaux sociaux et toutes les informations personnelles que vous avez envie de communiquer comme vos couleurs préférées les styles préférés si vous avez des animaux pas animaux enfin bref vous mettez tout ce que vous voulez et il ya de la place vu que la carte est grande alors maintenant on repasse au recto pour faire une mémoridex il ya une contrainte il faut qu'elle fasse 10,5 cm de large sur au minimum 9 cm vous voyez j'ai des cartes qui sont plus grandes que d'autres l'essentiel est qu'elle fasse au minimum 9 cm de haut logiquement on met les deux trous en haut il faut savoir qu'ils sont placés à 4 cm du bord droit et 4 cm du bord gauche et normalement le bas du trou est à environ 1 cm alors moi je vous conseille si vous n'avez pas de dail spécial et que vous souhaitez offrir des mémoridex de les envoyer directement à la personne il ya de grandes chances qu'elle est ce qu'il faut et elle s'adaptera donc vous n'avez pas de contraintes de hauteur vous n'avez pas de contraintes non plus au niveau de la forme en bas vous voyez celle ci est très découpé celle ci est sous la forme d'un fagnon celle ci a les coins arrondis celle ci est complètement festonné une petite astuce à savoir c'est que normalement vos deux trous doivent être en haut et votre dessin lisible comme ceci là on est en bas et donc quand on tourne on a le texte dans ce sens là du haut vers le bas on est d'accord d'où l'importance de connaître les caractéristiques techniques de chaque format donc vous voyez c'est un format qui est assez grand pour pouvoir faire plein de choses très différentes là on a des collages de fleurs de la dentelle des petites découpes du glitter des embellissements en boîte des collages de la patouille avec des jolis tamponnage enfin vous pouvez faire plein plein de choses avec ce format je trouve ça très intéressant un autre format que vous m'avez fait découvrir c'est le DFC c'est à dire le DELF FOI CREA ça c'est celui fait par Muriel D c'était la première fois que j'en recevais un je peux dire que ça a bien attisé ma curiosité donc en termes de contraintes techniques il faut qu'il fasse 5 cm de haut sur 12 cm de large il doit comporter un papier de matage de 4,5 cm de haut sur 11,5 cm de large comme vous le voyez au niveau de la déco doit y avoir impérativement du foil c'est pas préciser la quantité mais il faut vous en mettiez ce qui est un peu normal vu le titre du format il y a quand même le mot foil dedans donc il faut en mettre mais sinon vous pouvez faire votre déco à votre convenance avec des reliefs en collant des petites choses en faisant de la patouille des tamponnage en fait vous faites ce que vous voulez à condition de mettre du foil dessus et d'avoir un papier de matage c'est un format qui a été créé par DELF CREA1506 au verso il faut mettre les initiales DFC votre pseudo vos adresses réseaux sociaux votre date de naissance et la date de création encore un format de plus pour vos échanges un autre format d'échanges c'est l'ATH pour artistes trading earth c'est composé normalement d'un coeur qui fait 10 cm au maximum au plus haut et 9 cm au plus large il doit être fait en carton ou avec huit épaisseurs de cardstock faut que ça soit vraiment épais d'ailleurs vous voyez sur celui ci que j'adore ça c'était Scraporo qui me l'avait fait je l'adore vous voyez les épaisseurs coller les unes sur les autres ça c'était celui de Laetitia il n'y a aucune contrainte concernant le tour s'il doit être lisse ou cranté donc ça marche impeccable la déco est complètement libre vous faites ce que vous voulez il faut par contre qu'il y ait un trou c'est pas précisé s'il doit être à gauche ou à droite et on peut mettre un oeillet mais c'est facultatif vous n'êtes pas obligé et ça c'est un format qui a été créé par Colto partout donc vous voyez là on a deux décos complètement différentes là c'est fait avec un fond de patouille là c'est fait avec un papier de matage et alors au dos il faut mettre les initiales ATH votre prénom votre nom vos coordonnées et la date de création moi je trouve les deux dans deux styles très différents mais vraiment très très mignon l'un comme l'autre j'adore j'adore alors marie noël de la chaîne maryse doudoun m'a également envoyé ce format que je ne connaissais pas c'est un abc pour art book collector au niveau des contraintes techniques il faut qu'il fasse 8 cm de large sur 20 cm de haut la déco est complètement libre vous pouvez mettre que vous voulez avec ou sans relief peu importe il faut qu'il ait un trou en haut mais l'oeillet est facultatif c'est un format qui a été créé par rubica au dos vous devez avoir cinq zones la première sur lequel vous êtes censé coller le timbre qui était sur l'enveloppe dans lequel figurait la bc que vous venez de recevoir franchement je pense que ça il ya peu de gens qui le font parce qu'il ya comme il ya moins en moins de timbre je vois pas trop le truc vous devez mettre abc en troisième zone vous devez mettre reçu le dans une quatrième zone vous mettez votre prénom votre nom votre adresse et votre date de naissance et la cinquième zone la zone la plus importante vous devez marquer une pensée positive puisque l'objectif de cette abc c'est d'échanger des pensées positives entre nous et également de collectionner les timbres ça c'est le premier que je reçois à moins que je n'ai pas fait attention faudra que je vérifie dans tout ce que vous m'avez envoyé mais logiquement c'est le premier le dernier format d'échange que nous verrons aujourd'hui c'est la ts c'est à dire artist trading stamp il est composé d'un morceau de 4,5 cm de large sur 6 cm de haut dans lequel vous venez coller un autre morceau de papier plus petit que vous avez préalablement cranté avec des ciseaux à cranté par exemple ou avec un daï pour former un mini timbre au niveau de la déco il faut impérativement qu'il y ait un tampon façon tampon postal avec les petites vagues comme là et comme là sinon la déco est complètement libre vous pouvez faire de la patouille du collage des superpositions de l'épaisseur enfin peu importe c'est complètement libre alors normalement on est censé faire des séries de 3 1 2 3 mais ça c'est la normalité nous est ce qu'on est normal bah pas vraiment donc on fait ce qu'on veut mais moi je préfère vous dire les conditions donc normalement c'est 3 a ts minimum par série évidemment vous pouvez faire beaucoup plus au dos vous mettez attestantes vous mettez le thème c'est à dire le thème ou la série le numéro la date de création votre nom votre prénom et votre email et bien sûr comme toujours vous pouvez vous faire préalablement sur informatique ce genre de choses vous imprimez une planche entière vous découpez et après vous n'avez plus qu'à faire la déco vous pouvez glisser vos petits attestantes dans des petites pochettes toutes mimis toutes mimis ou faire ce type de mini pocket stamp vous voyez c'est tout simplement une pochette de classeurs transparente qu'elle est venue fuser ici et là de façon à glisser ces trois attestantes dedans et comme ça vous pouvez l'offrir comme ceci j'espère que vous avez aimé cette vidéo avec ses onze formats présentés bien sûr il en existe beaucoup beaucoup d'autres alors n'hésitez pas à m'envoyer par mail à murielscrap.fr les coordonnées techniques des formats que je n'ai pas mentionné dans cette vidéo car je ferai ultérieurement une autre vidéo en attendant pensez à liker la vidéo si vous avez aimé parce que mine de rien même si tout ça ce sont vos créations et bien ça représentait un sacré boulot pour retrouver les données techniques parce que c'était pas évident du tout de chez du tout en attendant portez vous bien et à très bientôt ciao ciao merci